Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de fausses croyances sur le champagne, c'est-à-dire des mythes que la majorité des gens pensent vrais, mais qui sont en fait totalement faux. J'avais fait une vidéo un peu similaire sur les idées reçues autour du vin en général, et ça vous avait beaucoup plu. Donc on garde ce concept et on l'applique cette fois-ci au fameux champagne. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est important si vous voulez soutenir mon travail, et surtout si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! On commence tout de suite avec une idée assez largement répandue, les bulles du champagne sont artificielles. Eh bien c'est faux les amis, puisqu'en vérité les bulles du champagne résultent d'un processus naturel. Donc non, on n'injecte pas de CO2 dans le champagne pour le rendre effervescent. Tout commence par une première fermentation en cuve, c'est à ce moment-là que le sucre contenu dans les raisins se transforme en alcool, donnant ainsi naissance à un vin tranquille, donc un vin sans bulles. Ensuite vient l'étape de l'assemblage, où on va mélanger plusieurs vins tranquilles qui viennent de cépages différents, et également de millésimes différents, pour créer la base du futur champagne. Ensuite seulement vient l'étape de la prise de mousse, donc on ajoute une petite dose de levure et de sucre à notre base de vin, mais cette fois on fait ça dans une bouteille fermée, donc pas dans une cuve ouverte. Donc une seconde fermentation a lieu dans la bouteille, ce qui dégage du CO2, et c'est ce dioxyde de carbone qui crée en fait les bulles du champagne. Bon là c'est une explication très simplifiée, si vous voulez des explications plus détaillées, avec des illustrations etc., j'ai un cours d'initiation à l'unologie, où j'explique en détail les étapes de la fabrication du champagne. Je vous remets le lien en description pour ceux que ça intéresse. Alors ensuite, deuxième fausse croyance que j'entends beaucoup, le champagne doit être bu très frais. Alors non, en réalité le froid va masquer les subtilités des saveurs et des arômes du champagne, donc vous risquez de passer à côté de sa complexité aromatique si vous le buvez trop froid. La température optimale c'est plutôt entre 8 et 12 degrés, et d'ailleurs 12 degrés ce sera surtout pour les champagnes millésimées, qui sont des grands champagnes avec beaucoup de complexité, donc ce serait dommage de les servir trop froid, et de ne pas profiter entièrement de toute cette complexité. Donc si vous avez mis votre bouteille de champagne au frigo, pensez juste à la sortir 15-20 minutes avant de la boire, pour qu'elle ait le temps de remonter un petit peu en température, et à ce moment-là vous verrez que les arômes seront plus expressifs, et vous profiterez vraiment de toute la richesse du vin. Alors on continue avec notre troisième fausse croyance, le champagne n'est pas fait pour vieillir. Alors si en fait certains champagnes sont capables de bien vieillir, notamment les champagnes millésimées, qui sont élaborés à partir des raisins d'une même récolte, lorsque la qualité du millésime le permet, puisque sinon rappelez-vous que 80% des champagnes sont élaborés avec des mélanges de plusieurs années de récolte différentes, pour assurer un style constant et une qualité constante chaque année, puisque c'est ce que recherchent les consommateurs. Donc tous les champagnes ne sont pas destinés au vieillissement, mais les champagnes millésimées en particulier, peuvent être conservés pendant de nombreuses années en cave, et se bonifier en développant des arômes plus complexes, de noix, de pain grillé, ou encore de miel par exemple. Et pour finir, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que tous les champagnes ont en fait déjà vieilli, pendant au minimum 15 mois en cave, avant d'être commercialisés, c'est ce qu'on appelle la maturation sur lit, et c'est obligatoire pour tous les champagnes. Ensuite on passe à la quatrième fausse croyance, le champagne est fabriqué avec une seule variété de raisins. Et non, c'est pas une, ni deux, ni trois, mais bien sept variétés de raisins différentes qui sont autorisées pour fabriquer le champagne. Les trois cépages les plus utilisés sont le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier, mais on peut aussi trouver de temps en temps de l'arbanne, du petit meillier, du pinot blanc et du pinot gris. Chacun de ces cépages va apporter ses propres caractéristiques au champagne, par exemple le chardonnay est connu pour apporter de la fraîcheur et des arômes d'agrumes, le pinot noir lui, il contribue plutôt à la structure, à la puissance et aux arômes de fruits rouges, et le pinot meunier lui va apporter de la rondeur au champagne. Donc chaque maison va choisir ses assemblages de cépages en fonction du type de champagne qu'elle souhaite produire, et c'est pour ça qu'il existe autant de champagnes différents. Et alors on va terminer avec la cinquième et dernière fausse croyance dont je voulais vous parler aujourd'hui, n'importe quel vin effervescent peut s'appeler champagne. Et bien non, vous vous en doutez, l'appellation champagne c'est une appellation d'origine contrôlée qui désigne exclusivement un vin effervescent fabriqué en champagne, donc sur une région viticole bien délimitée, et en plus le vin doit être élaboré selon des méthodes précises qui sont strictement définies par le cahier des charges de l'AOC. Donc ça vous garantit en fait l'origine géographique et la qualité du vin, donc par exemple un vin effervescent espagnol ou italien, en aucun cas il n'aura le droit d'indiquer champagne sur son étiquette, même s'il utilise la méthode de fabrication champenoise. Et c'est pareil aussi pour les autres vins effervescents français qui ne sont pas produits en champagne. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous pensiez qu'un de ces mythes sur le champagne était vrai, et si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les partager aussi. Si vous voulez aller plus loin et améliorer encore plus vos connaissances sur le vin, je vous invite à aller voir la nouvelle boutique en ligne Vinolovers, vous y trouverez plein de ressources pour apprendre le vin. On a par exemple des carnets de dégustation, des cahiers pratiques, des roues des arômes et bien sûr mes cours d'onologie en ligne. Je vous mets toutes les infos directement en description pour ceux que ça intéresse, et j'en profite pour remercier ceux d'entre vous qui ont déjà passé commande sur la boutique, ça m'aide à développer Vinolovers et à continuer les vidéos ici sur YouTube. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à poser vos questions en commentaire. Moi je vous dis à très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501